Coucou, soyez les bienvenus dans le podcast Cécile et Amina. Je suis Amina, voici Cécile et on se retrouve pour un deuxième épisode. Nous sommes très très heureuses et très touchées. On a été vraiment très touchées par le retour positif et les encouragements. Et on tenait aussi à remercier Stéphanie et Maud qui nous ont après partagé sur leur Instastory. C'était très généreux, très inattendu. Donc merci, merci. Merci à tout le monde pour tous les messages, tous les encouragements. Ça nous a fait très très plaisir et on veut continuer à faire ça parce qu'au moins il y a des gens qui regardent donc ça nous fait plaisir. Donc merci de revenir. Oui, absolument. Bienvenue au nouveau et aux nouvelles. On veut aussi féliciter Isabelle qui a acheté sa roue, la nano-huile que Cécile avait montrée la dernière fois et on espère qu'elle pourra partager aussi ses laines sur son compte. Comme ça, on pourra regarder et c'est devant les belles laines qu'elle va créer et tout. Oui, j'espère qu'elle va l'aimer parce que moi j'adore la mienne. Donc oui, je suis sûre qu'elle va l'aimer. Et d'ailleurs, en parlant de la nano-huile, je ne l'ai pas encore regardé mais Sweet Georgia, hier, a sorti un podcast où elle parle de la, enfin dans son podcast Taking Back Friday, elle a, elle parle de la nano-huile encore donc je n'ai pas eu le temps de regarder mais... Oui, je regarde ça en joueur d'une photo. Pareil. Alors, qu'est-ce que tu portes ? Alors bon, aujourd'hui, il fait beaucoup trop chaud pour avoir un truc tricoté donc je porte un truc que j'ai cousu moi-même. Je tiens à préciser que je suis une très mauvaise couturière, non pas une très mauvaise, une couturière très débutante donc souvent mes coutures ne sont pas droites et tout mais ce n'est pas grave, c'est en essayant qu'on s'améliore donc voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de me lever. Oui. Ah, c'est une blouse ? Oui, c'est juste une petite blouse très lâche pour bien faire passer la, pour bien faire passer l'air. Elle est plus courte devant que derrière, c'est fait exprès. Et en fait, c'est le Stralatop de So Liberated. Voilà. Donc moi, je l'ai fait juste en coton, en quilting cotton. C'est un petit peu, un petit peu dur. J'imagine, elle recommande des tissus avec beaucoup plus fluide, du bambou, des trucs comme ça. Bon, j'avais que ça. Et bon, mais en fait, finalement, avec du quilting cotton, ça marche très bien. Donc voilà. La seule chose que j'ai fait, j'ai augmenté… Oups, je redéfends. Le patron était une inch plus petit. Donc déjà, là, je trouve que côté longueur, c'est juste… Enfin, j'aurais peut-être bien aimé un tout petit peu plus long, mais bon, tant pis. Et donc, j'ai rallongé, j'ai rajouté un inch tout autour et je suis bien contente de l'avoir fait parce que sinon, il aurait été immétable. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit projet cousu que j'ai fait. Et je trouve toujours que tu es toujours un peu dure envers toi-même parce que moi, la seule couture que je sais faire, c'est des carrés. Enfin, pour les quilts et des triangles. Et c'est parce qu'un carré, tu le divises en deux et tu as un triangle. Oui, mais je pense qu'une fois que tu sais faire un carré, c'est pareil. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est jamais… Si on regarde là, les coutures ne sont pas très droites à l'intérieur. Mais on s'en fout. Je le mets même pour aller travailler. Pour le moment, personne ne s'est jamais moqué de moi en disant « Oh, la couture n'est pas droite ! » Donc je pense que… Et que les coutures dedans ne soient pas très, très jolies. Personne n'est pas moqué de mes pulls. Et puis aussi, j'ai un petit collier que j'ai tricoté moi. On peut voir avec des petites perles. Donc je ne me rappelle plus le nom du patron, mais je l'écrirai en bas. Et c'est de Laura Nelkin. Elle fait pas mal de patrons de bijoux. J'ai plusieurs colliers, des boucles d'oreilles de chez elle. Passé un moment, je faisais beaucoup de bijoux tricotés, mais je ne l'aimais pas souvent. Donc j'ai arrêté. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai fait tomber quelque chose. Ça y est. Non, non. Voilà. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment ? Alors, qu'est-ce que je tricote en ce moment ? Donc je continue un petit peu mes chaussettes quand… Donc en ce moment aussi, je prends mon temps parce que j'adore la couleur, donc je vais en profiter. Et en fait, oui, comme là, avec le Covid, on va travailler à pied, on prend plus le bus. Et en général, les chaussettes, c'est ce que je tricote quand je suis dans le bus. Donc j'ai pris le bus quelques fois parce qu'il pleuvait. Donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas beaucoup de progrès. Mais j'ai fait les talons. Donc ça, je suis contente. J'ai décidé les talons, voilà, de les faire avec une autre laine, juste parce que je ne voulais pas perturber les rayures devant parce que je les trouve… Ouais. Je trouve ces rayures incroyables, quoi. Voilà. Donc juste un talon gris, j'ai trouvé… Donc le talon, c'est Knitpick Stroll. C'est la laine unique que j'utilise pour toutes mes chaussettes. Donc voilà. Et j'ai plein de pelotes de toutes les couleurs. Donc j'ai trouvé un gris qui pouvait aller à peu près avec et voilà. Donc j'en suis là. Après, qu'est-ce que je tricote ? Ah oui. Alors ça, c'est le t-shirt, la tunique, pardon, que je vous ai montré la semaine dernière. Donc vraiment pas beaucoup de progrès. Non, non. Ce n'est pas une course. Oui. J'étais dans du bleu et maintenant, je suis dans le vert et je commence le vert jaune. Toujours pas séparé pour les manches. Mais en fait, si je n'ai pas beaucoup tricoté là-dessus, c'est parce que je, bien sûr, commençais un nouveau projet. Donc ça, c'est le Elis T par Tweedy Ship. Je ne sais plus, Svetlana, quelque chose, mais Tweedy Ship sur Ravelry. Donc en fait, c'est un test knit. Elle a posté ça sur une photo de son t-shirt sur Instagram en disant je cherche des testeurs. J'adore ses patrons. J'ai fait pas mal de patrons d'elle. Donc je me suis, oh moi, moi, moi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça a pris toute mon attention. Donc là, il y a une petite dentelle derrière. C'est tout unie. J'adore avec les patrons de Svetlana. Souvent, elle utilise la construction. Ça s'appelle Contiguous Leaves. Donc c'est pas un raglan parce que ça part pas comme ça. Ça fait une espèce de shoulder tab et après ça descend plus droit. Mais c'est toujours fait en une seule pièce. Pas de pick-up stitches et tout ça. Donc j'aime beaucoup. C'est joli. Et voilà. Et la laine. Parce que c'est juste de la dentelle, il n'y a pas des torsades. Non, non. C'est juste de la dentelle. Quand ça sera bloqué, ça sera tout plat. D'accord. C'est joli. Et c'est de la dentelle super facile. Tu fais le graphe deux fois et tu te rappelles quoi. C'est joli. Voilà. La laine, bien sûr. Je pense qu'on va parler de Tannis au moins une fois par podcast. Moi aussi. Ouais, j'ai des trucs de Tannis ici. Donc la laine, voilà. C'est Tannis Fiber Art. C'est pas si... Comment ça s'appelle ? Si glace. Si glace. Alors vous pouvez voir que c'est vieux vieux stage de juillet 2014. C'était un club. Donc dans le club, on avait une pelote de lace. Il y avait une autre fille qui était dans le club qui détestait la couleur. Donc on avait échangé. Parce que moi, j'adore le vert. Donc j'ai deux pelotes. Et je les tricote ensemble parce que le patron, il fallait un fingering weight. Et pour moi, la façon dont je tricote, deux laces égale one fingering. Donc voilà. Et en plus, je suis contente de les mélanger parce que même si c'est la même laine, le même... Enfin, on voit qu'elles sont différentes. Absolument. Un peu plus de bleu, on dirait. Oui, il y en a une qui tire un peu plus de bleu. Et celle qui tire plus sur le bleu a plus de petites variations. On ne voit pas trop là parce que ça sature. Et donc, en fait, quand on les met toutes les deux ensemble, on ne va pas voir. Mais c'est incroyable parce qu'il y a plein de couches, de couleurs, de nuances entre du bleu et du vert. Ça, c'est vraiment... Voilà. Donc je me languis de l'avoir fini. Mais bon, là, j'ai fait le plus dur. Et le patron, donc pour les testeurs, elle a demandé de tester jusqu'à ce qu'on sépare les manches. Après, de toute façon, c'est tout droit jusqu'au ribbing. Elle a demandé de faire ça et elle demandait de le faire avant le 10 août, je crois. Sa deadline était le 10 août. Mais elle a publié, elle a dû décider qu'il y avait assez de gens qui en étaient à cette étape-là parce qu'elle l'a publié hier. D'accord, d'accord. Donc, il est disponible sur Avelry. Et bon, je n'ai pas fait encore jusqu'en bas, mais je le recommande. C'est super facile et super beau. Voilà. Cool ! Et toi, qu'est-ce que tu tricotes ? En fait, avant les chaussettes, comme je disais, je prends mon temps. Et là, j'ai commencé un deuxième chat. Donc, en fait, j'aime beaucoup tricoter les mêmes patrons plusieurs fois. Et certains, à force de les avoir tricotés, maintenant, j'en ai à les faire par cœur. Et celui-là, je l'avais fait quand il est sorti avec Tannis. Et en fait, c'est un chat qu'on peut faire en six couleurs. Donc, c'est parfait. En fait, il y a des petits restes par-ci, par-là. Ou bien, tu peux aussi le faire en deux couleurs, trois couleurs. Et ça s'appelle, donc c'est ça, de ma salon, Charles. Et le designer s'appelle Louis Boria. Et en gros, il a aussi un tutoriel sur YouTube. Et donc, tu commences par là. Donc, il est très joli. Très joli. Oui, et c'est beaucoup de slipstitch. Oui, c'est super beau. Sauf que derrière, c'est meet one per one, meet one per one, meet one. Tu dis que ce n'est pas une course. Ah non, non, non. Au début, ça va vite. Et puis, vers la fin, tu es là. Donc, je pense au fait, quand je l'avais fait la première fois, je me suis dit, je ne le refais plus. Parce que bon, c'était bien. Et puis, il était bien grand. Mais après, là, je me disais… En fait, la conversation de la dernière fois, on disait qu'il fallait utiliser un peu plus nos handspans. Donc ça, je ne sais pas si tu vas reconnaître parce que je voulais un projet spécial. Non. Cécile. Donc, c'est du vert. Oh, attends, pardon. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Oui, c'est du vert. Amina n'aime pas le vert. Amina, un jour, a décidé qu'elle n'aimait pas le vert. Mais donc, mon but dans la vie, c'est de faire aimer plus de vert à Amina. Voilà. Un de mes buts dans ma vie. Ça, c'est un autre projet. On parlera de ça une autre fois. Mais en fait, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est une couleur, tu vois, que j'ai eu du mal. Ah, j'adore le bleu. Mais bon, en fait, ça commence avec un vert comme ça qui va se dégrader. Là, il devient un peu plus foncé. Je ne sais pas si on arrive à le voir. OK, ça, par exemple, ce n'est pas de la laine, c'est handspan. Tu ne t'en souviens pas et après, ça va changer comme ça. J'aurais de prendre une photo. C'est toi qui me l'as offert. C'est Cécile qui l'a filé et tout. C'est France in Fiber, Gris. Oui ! Je suis bête. Oui, oui, oui. Mais oui, voilà. Dans ma quête d'avoir Amina tricotée plus en vert, je lui spin des laines vertes. Des trucs là. Mais c'est magnifique. Oui, oui. Ce n'est pas plus trop chaud, mais ce sera joli. Et je pense que tu as une photo sur tes projets et tout. Oui, je la mettrai. Oui, oui. Parce que moi, j'ai juste vite... Ils sont en pelote. Et puis le rose, c'est Fingering, que je double ça. C'est de Hazel Needs. Et la couleur s'appelle Land of Sweets. Et c'est une couleur qui est sortie en 2012 ou 2013. Et c'est inspiré par l'opéra préféré de ceci, de Nutcracker. Je déteste cet opéra. Mais non, c'est sympa. Et donc là, c'est le royaume des bombons. Tous les ans aux États-Unis, à l'époque de Noël, il faut aller voir le Nutcracker. Et oui, j'ai vécu là-bas 13 ans. J'ai dû le voir une dizaine de fois. Et je ne l'ai jamais aimé. C'est l'opéra que je déteste. Non, le ballet que je déteste. Pardon, c'est l'opéra. Mais bon, ce n'est pas grave. On peut quand même avoir de très belles couleurs. Inspiré par ça. Je me disais, je mélange avec quoi ? Et puis, j'ai été inspirée en fait par ce qui se passe, pas dans mon jardin, puisque j'apprends en ce moment que la saison à Boston, tout prend plus de temps. Mais dans le marché, en ce moment, il y a beaucoup de roses, zignas. Donc ça, c'est un petit bouquet, zignas menthe. Et j'étais là, parfait, on va utiliser ces couleurs pour le châle. C'est bien, c'est joli en plus. Merci. Donc voilà. Donc je pense que je n'aurai pas assez pour terminer. Donc je trouverai bien quelque chose. Et je me suis dit, je ne veux pas ajouter du bleu. Ce sera quand même dommage. Oui. Et sûrement quelque chose vert ou un peu plus de rose. Oui, peut-être un peu de violet. Enfin, moi, je trouve que le vert et le violet, ça va bien ensemble. Tout va bien avec le vert de toute façon. Mais ce n'est pas vrai. C'est le vert basse, couleur de l'année, non ? Non, c'est bleu la couleur de l'année, je crois. Ah oui ! C'est un bleu royal. D'accord. Donc c'est le projet en cours que je voulais montrer et tout. Parce que bon, il y en a plein. Et les chaussettes, je prends mon temps et tout. Oui. Et est-ce que tu tricotais en jaune, là ? C'était quoi ? En fait, ce n'est pas jaune, c'est... Jaune vert. Oui, jaune vert, pardon. Donc c'est un patron de... Alana Dekos, Wrapped in Leaves. C'est un châle aussi ? Un châle, oui. Oui, oui, c'est un châle. Parce que tu voulais faire ça l'automne et tout. Oui, ça va être super beau. Oui, merci. Et ça s'appelle Wrapped in Leaves. C'est en fait le patron où tout est simple. Et puis après, tu as des feuilles. Tu ne te rappelles pas ? Oui, si, si. Oui, j'avais son livre. Je pense que je l'ai amené à Montréal. Et tu penses que c'est le livre là où il n'y a que des feuilles ? Oui, tout à fait. Et la laine, c'est nouveau parce que... Enfin, je l'ai dans mon stage depuis un moment. C'est s'appelle The Skinny Deep Pink. Et c'est... Je vous en ai parlé. Mais en cours, donc c'est de la protéine de lait. J'avais fait une écharpe en weaving avec une laine de protéine de lait. Et c'était tellement doux et vachement brillant et drapey. C'était génial. Et je pense que si je ne me trompe pas, le nom de la couleur, c'est Extra Virgin Olive Oil. Un truc de ce genre. C'est vrai que ça fait penser à l'huile d'olive. Voilà. On essaye d'incorporer un peu plus de vert. Oui, voilà. Je ne peux pas non plus ressembler à une strouffette, quoi. Je ne fais que du bleu. Je ne fais que du bleu. Donc, un de mes buts dans la vie, c'est Camina tricote avec du verre. Mon deuxième but dans la vie, celui-là, j'ai trop réussi. C'était Camina tricote des chaussettes. Et ça, c'est bon. Maintenant, on le tricote tout le temps des chaussettes. Donc, celui-là, the shift. Oui. On essaye. Voilà. Des projets terminés ? Non. Je n'ai rien fini. Alors, je vais partager deux. J'ai commencé les trucs. Oui, non, non, non. Et donc, ça, en fait, c'est un patron que je connais. Parfois, maintenant, ça s'appelle Hypothéneuse de Anne Hanson. C'est tout simple. Est-ce qu'on arrive à... Voilà. Oui. Donc, c'est en rouge. Une couleur préférée de celle-ci. Moi, le rouge m'intimide un peu. Mais j'essaie de le porter un peu plus. Donc, c'est... Et le patron date... Il est sorti en 2006. Et la laine, en fait, c'est intéressant. Donc, chaque année, Anne Hanson a une laine qu'elle utilise pour faire une collecte de fonds. Et elle le fait en général vers mi-novembre, décembre, pour les fêtes. Et celle-là, c'est Bare Naked Rose. Donc, c'est celle-là, elle. Mais en fait, c'est une collaboration avec Julie Asselin. Et ça s'appelle... Donc, elle a envoyé ça à Julie Asselin qui l'a tricoté... Enfin, qui l'a tint et tout. Ça s'appelle Cranberry Crush. C'est super bon. C'est vraiment le rouge que j'aime, la rouge. Ouais, ouais, cranberry. C'est super bon. Donc, c'est ça. Et l'hypothéneuse se coupe... Enfin, se tricote très rapidement. Et puis, le deuxième projet, c'est un... Ah, deux projets finis ? Oui, oui, non, non. En fait, je joue un peu moins aux Sims. Parce que les Sims, maintenant, ils vont commencer à tricoter. Et si eux, ils tricotent, moi, je ne vais pas tricoter. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un col. Oh, c'est beau. Ouais. Et donc, ça s'appelle... Ça s'appelle de Lace... Lace Lab... Ou bien de Lab Lace Co. Et je l'ai déjà fait trois fois. Donc, aussi, c'est en sept sections. Et en fait, c'est de Véronica. Et c'est Very Toast Corner. Et en gros, c'est une amie à Rory. Elles ont un podcast, Last Knitting Amigas. Et elle est super sympa. Donc, c'est un de ses patrons. Donc, c'est en sept sections. Donc, tu peux faire ça soit en pointe mousse ou bien en pointe riz. Pardon. Et puis, tu fais une, deux, trois, quatre. Et puis, tu termines avec des feuilles. Ah oui, c'est joli, oui. Donc, ça se tricoter. Puis, c'est bien. En plus, tu peux le faire avec des laines différentes. Si jamais tu veux utiliser tes frappes ou quoi. Absolument. Tu peux aussi le faire en gradient. Donc, je peux le faire en plusieurs. Le premier, je l'ai fait en bleu. C'est à Nice. Le deuxième, je l'ai fait en vert. Et puis, là, j'en voulais en troisième. Et je me suis dit, ah, bah, une fois encore du bleu, ton corps. Bah oui. Et ça, en fait, c'est une année que tu m'as donnée aussi. Ça s'appelle, je m'as mal prononcé. Je vais écorcher le nom. Je m'excuse. Je m'occuperai là. Je m'occuperai là. Oups, pardon. Yarn et Incarcerated in a Blueberry. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça que tu m'as donné. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Elle était trop bleue pour moi. Tu trouves ? Oui, mais bon, c'est pour ça que je te l'avais donnée. Oh, merci. C'est gentil. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ce n'est pas comme ça à chaque épisode. Donc, c'est ça. Je joue un peu moins aux Sims, oui, parce que, voilà. C'est bien. Enfin, non, c'est bien de jouer aux Sims aussi. Je ne dis pas. Moi, je ne commence pas parce que si je n'ai aucun contrôle. Donc, si je commence à jouer aux Sims, je ne tricote plus. Je ne me lave plus. Je ne vais plus travailler. Je ne mange plus. Enfin, je vis sur mon canapé. Au bout d'un mois, c'est pour ça que je ne commence pas. Non, non, ok. Et donc, voilà. Donc, c'est ça ce que j'avais à partager. Et puis, en fait, on voulait aussi parler d'un thème, tu vois, les projets qu'on aime tricoter l'été ou bien les projets qu'on a fait l'été. Et en fait, Cécile et moi, il y a quelques années, je ne sais pas si ils le font toujours, c'est toi qui as commencé, tu faisais Camp Loopy. Oui. Et après, moi aussi, j'ai commencé à le faire. Donc, c'était sympa. Et je ne sais pas si tu as envie de dire quelques mots sur Camp Loopy. Bah, en fait, donc, Camp Loopy, c'était organisé, enfin, c'est toujours organisé par le magasin de laine Loopy You, qui maintenant, il y a Fort Collins, Colorado. Avant, ils étaient à Columbus, Ohio. Mais c'est un magasin en ligne aussi, avec une énorme sélection de laine. C'est incroyable. Et donc, tous les étés, pendant le summer break, ils font, donc, ils ont un thème par an. Et cette année, je ne l'ai pas fait, mais je crois que cette année, c'est les scientifiques. Donc, eh oui, j'ai failli le faire. Puis après, je me suis dit que non. Donc, voilà. Donc, ils ont un thème. Bon, par exemple, une année où j'ai bien aimé, c'était pirate. Donc, voilà, il fallait faire. Bon, et il faut faire un projet par mois avec une certaine longueur de laine. Donc, je vais dire des bêtises. Par exemple, le premier mois, on doit faire 400 mètres de laine et faire un projet avec de la dentelle ou un projet qui nous rappelle un pirate ou un endroit où il y a des pirates. Donc, en général, les thèmes sont assez… Franchement, n'importe quel patron avec un petit peu d'imagination, tu peux le faire rentrer. Je ne me suis jamais dit, oh non, le thème, zut, je voulais tricoter ça. Je ne peux pas parce que le thème, tu trouves toujours quelque chose. Donc, voilà. Et en général, il y a un mois, c'est 400 mètres, un mois, c'est 600 mètres et un mois, c'est 800 mètres. Donc, et en sachant que si tu achètes la laine pour ton projet Camp Loupi à Loupi You, tu as 20% de réduque, je crois. Donc, voilà, c'est pour ça que je faisais Camp Loupi. À la fin, tu obtiens aussi une pelote de laine. Oui, et à la fin, si tu as réussi à faire les trois challenges, tu as une pelote de laine gratuite. Et moi, je ne peux pas résister de laine gratuite ou de la laine en sol. Donc, c'est pour ça que je faisais Camp Loupi tous les ans. Et même pendant deux ans, je faisais aussi Camp Loupi de couture. Et ça, je le faisais et j'ai beaucoup apprécié parce qu'au moins, ça me forçait. On ne doit se forcer à rien, mais ça me poussait à explorer un petit peu de la couture parce que j'aimerais bien être bien meilleure en couture, mais je suis très intimidée. Donc là, ça me permettait, voilà, avec des petits projets et j'avais une deadline. J'avais un mois pour faire un petit projet, donc c'était sympa. Mais bon, ils ne vendent plus de tissu maintenant à Loupi You. Et je pense aussi que c'est une belle façon, tu vois, d'être créative, surtout s'il y a des moments, bien sûr, où on n'a pas envie de tricoter ou de créer quoi que ce soit. Donc, avoir certains thèmes nous aide aussi à avoir un peu d'inspiration et tout. Et moi, j'aimais bien d'avoir aussi une deadline dans moi, c'est que ça me permettait de rester un petit peu concentrée sur un projet et pas de, dès que je vois un nouveau patron, « Oh, shiny ! » Il faut le commencer et ne pas finir ce que je fais. Donc, au moins, de l'été, j'étais sûre d'avoir trois projets finis grâce à Camp Loupi. Donc, et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à explorer plus parce que je l'ai fait pendant de très nombreuses années. Et c'est là où j'ai plus exploré les projets d'été parce que comme je savais que j'allais le finir dans un mois, et en général, je veux porter les trucs que je tricote là maintenant tout de suite. Je n'avais pas envie de faire un gros pull d'hiver ou quelque chose. Je voulais faire un truc que je pourrais mettre dès qu'il est sec après blocage. Donc, c'est comme ça que j'avais découvert plus le tricot d'été et qu'en fait, oui, on peut mettre de la laine l'été quand il fait 30, je suis d'accord. Mais en été, il y a quand même des jours où il pleut, où il fait 20, 25. C'est le temps parfait pour un petit pull en laine, pour un petit tee-shirt en laine, c'est parfait. Et en fait, justement, le premier projet que je voulais montrer, parce que je te voyais souvent porter des petits pulls comme ça. Donc ça, je l'ai fait, le premier, c'était en suite Georgia, en bleu. Et en fait, c'est tout simple. Je sais que j'aurais dû le porter et tout, il fait un peu chaud. Mais ça s'appelle Balou et c'est juste tout simple, quoi. Tu vois, très, très simple. Et ce que j'aime bien, avec un peu de raglan, donc ça commence un peu comme pointe mousse et il tombe juste là, comme ça. Et il est juste, tu le portes avec une blouse, je ne porte pas de retour, mais avec une robe. Donc, c'est aussi genre un petit pull que je porte assez souvent l'été. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand la rentrée commence, c'est la troisième semaine d'août. En plupart des buildings, il fait encore assez chaud, donc tu n'as pas envie d'être là sur la porte qui... Enfin, de t'éponger le front discrètement. Donc, ça aussi, ça fait aussi un peu habillé. Donc, c'est un patron qui fait beaucoup l'été. Oui, parce qu'il est ouvert devant. Certains peuvent mettre des boutons, mais il est ouvert. Et c'est juste pour avoir un truc. Oui, et puis les bâtiments, il y a toujours la clim trop forte. Moi, j'apprécie énormément les petits trucs comme ça, qui se mettent juste sur les épaules. Parce qu'il fait froid. Dans les bâtiments, il fait 17, va savoir pourquoi. Tu sors dehors, il fait 30. Donc, moi, j'aime bien avoir un petit débardeur. Et dès que je rentre dans le bâtiment, il faut que je m'habille. Donc, voilà. Oui, si tu montrais... Là, j'ai une montagne de... Ce matin, avant de commencer, je ne pensais pas que j'avais autant de projets d'été. Mais oui, dans les petits hauts qui se jettent sur les épaules et qui restent ouverts, moi, j'aime beaucoup celui-là. C'est Abaloni. Je ne me rappelle pas le nom du designer, mais je le mettrai en bas de toute façon. C'est un patron gratuit sur Avelry. Donc, ça fait bien. Donc, voilà. Et c'est juste pareil. Un petit truc qui se met comme ça, qui reste ouvert. Donc, ça, voilà. J'ai des petites tuniques. Et voilà. Donc, j'en ai un de cette couleur. Alors, la laine, c'était Dreaming Color. Je ne me rappelle plus du tout la couleur. Mais un espèce de vieux rose assez neutre. Oups ! J'ai aussi, pareil, Abaloni. Ah oui ! Et ça, tu l'avais porté à un mariage, je pense. Oui, je l'avais mis à un mariage. Alors, ça, oui, c'était un mariage habillé. Donc, je m'étais mis une robe noire sans manche. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il allait me falloir un petit haut. Donc, je l'avais mis, lui, avec une ceinture habillée. Et en fait, c'était très joli. Oui, et ça, c'est Malabrigo. Malabrigo. Il dit Cita ? Non, non, c'est pas. Non, non. Je le marquerai. C'est sur ma page de Ravelry, je ne me rappelle plus. T'entendrais ? Oui, oui, celui-là, je crois. Oui, voilà. Donc, ça, oui, j'en ai fait deux. Après, un autre que j'aime bien aussi, ouvert. Oups ! C'est celui-là, bleu. Donc, la laine, c'est Fiber Optics. Oui. Et le patron, c'est Vertex de Cookie A. Oui. Donc, en fait, c'est... Tiens, j'ai oublié. Ça aussi, c'est de Cookie A. La laine, c'est la laine de Cookie A. En fait, c'est une collaboration avec... Dans le temps, il y avait Alessio de Soctoku, je pense, qui avait sa propre laine. Après, elle a arrêté. Et donc, c'est la base et tout. Donc, c'était une collaboration avec Cookie A et Miss Parts. C'est joli. Je pense que ce n'est pas le porte-manteau. Ouais, ouais. Pardon, j'avais oublié. Non, non. Donc, voilà. Et oui, ce que j'aime bien, celui-là, il est marrant parce qu'il y a un chevron dans le dos. Et voilà, donc c'est original. C'est ça aussi. Elle adorait expérimenter avec des fois que je vous mettrais. Ouais. Donc, voilà. Puis, oui. Donc, je le mets souvent aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est ouvert ? Non, après, j'ai ouvert avec des petits boutons. Hop. Je vous montre tout, du coup. Non, non. Donc, ça, c'est un patron de Cécile McGloel. Cécile McGloel, je ne me rappelle plus le nom, mais je le mettrais. Donc, voilà, pareil, c'est pas ouvert, mais presque. Et ça, c'est juste une broche qui se met sur les amis. Donc, voilà. Et la laine, pareil, c'est Optic Fiber. Mais je suis un peu déçue de cette laine. Non, ce n'est pas Optic Fiber. Je ne me rappelle plus. Je le mettrais en bas. J'aurais dû regarder un petit peu mes projets avant de commencer. Et en fait, c'est de laine cachemire. Et je ne sais pas si on peut voir, mais c'est très fuzzy. C'est très, très fuzzy. Je suis toujours en train de le brosser pour lever tous les... À chaque fois que je le mets, il faut... À chaque fois que je le mets, j'enlève au moins 5 grammes de mouton. Je vais finir par plus rien avoir, quoi. Donc, je ne l'aime pas tellement. Après, j'ai celui-là de Toody Ship. Oh, ben, il est à l'envers. Oups. Donc, c'est de Toody Ship, comme le Hélistique que je suis en train de tricoter. Donc, c'est juste un yoke avec une jolie petite dentelle et trois boutons. Donc, pareil, et pas de manche. Donc, c'est toujours pareil, quoi. Des trucs super agréables à porter quand il est un petit peu plus frais sur un débardeur. Donc, toujours le même principe. Yoke, pas de manche et ouvert en bas. Ça, c'est le Shalom. Oui. Très, très beau. Et la laine, c'est Manos de l'Uruguay. Très beau. Qu'est-ce que j'ai encore ? Ah, ben, c'est tout pour les yokes. Ah non, j'ai encore celui-là. Non, c'est tout. D'accord. Voilà. Non, j'allais dire celui-là, mais c'est pas... Et celui-là, il est fermé jusqu'en bas. Ah, d'accord. Et c'est... Oups, c'est Cécilie McGloën aussi. Toute une inspiration, tout ce que tu trouves. J'aime bien celui-là, il a des petites poches. Oui. Et le col, en fait, le col est rigolo parce qu'il est carré. Oui, oui. Donc, voilà. Mais sauf que là, il faudrait que je change de bouton parce que les boutons sont trop petits pour les boutonnières. Donc, dès que je bouge, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, oui. Donc, ce qui n'est pas trop gênant parce qu'en général, je le mets déboutonné. Mais bon, c'est pas... Voilà. On peut voir. Dès que je bouge, ça s'ouvre. Donc, il faut juste que j'aille acheter des boutons plus grands. C'est pas... Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour... Allez, le dernier. Non, non. Le dernier de cette... Parce qu'il y a encore plein. Et ça, il a des manches un petit peu plus grandes. Celui-là, c'est le premier pull que j'ai fait. Oh. Et donc, ouvert aussi. Oui. La dentelle, trois gros boutons, des petites manches. Et je ne me rappelle plus le patron, mais un patron très populaire. Et gratuit sur Avelry, je le mettrai... Quelque chose. Quoi ? Quelque chose. Oui. Je ne m'en rappelle plus. Mais voilà. Et c'est très sympa aussi. Et c'est vrai que la dentelle, c'est bien sa air. Oui. Donc, voilà. Ça, sur un petit débardeur. L'été, quand on est dans les bâtiments où il y a la clim, c'est parfait. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est le premier type de tee-shirt d'été que je mets. C'est l'épisode et tout. Oui. Enfin, je... Parce qu'après, tu as d'autres trucs pour montrer ? Oui, mais je t'ai juste un chat que je voulais montrer et puis je l'ai terminé. Mais je te disais, en fait, c'est vraiment une aspiration. Tous les pulls que tu tricotes, tout ça, c'est... Je pense que je t'avais dit, non, à un moment donné, quand le magasin de laine, où on y est allé, à Bonitain, malheureusement, qui est fermé, la proprio, elle voulait faire... Alors, elle pensait une fois faire le showcase, tu vois, j'ai invité Cécile et pour qu'elle monte ses pulls et qu'elle fasse un talk et tout. Bon, ça ne s'est pas passé, mais ça m'avait touchée quand on avait dit ça. Mais en parlant des projets qu'on aime tricoter l'été, j'ai remarqué, en fait, que les chats, tu vois, dans le thème où il faut se concentrer, silence complet, je l'ai fait surtout l'été parce que, bon, je n'enseigne pas et donc j'ai le temps de le faire. Et donc, ça, c'est un chat que j'avais fait en 2013, c'est avec Tannis, ça s'appelle Papaya et c'est Tannis Red Label, c'est une laine de club aussi et... Moi, je l'ai toujours dans mon stache. Oh ! Je ne l'ai pas encore utilisée, je la garde. Ouais, c'est... On parlera, on fera un épisode où on parle de laine précieuse parce qu'on doit... On en parlera et tout. En fait, et je me rappelle en fait que c'était un projet, on avait fait une midnight à la ferme et c'était super sympa, ce jour-là, il faisait chaud. On mettra quelques photos, mais c'était super... L'été en Indiana. L'humidité, il faisait chaud, il faisait chaud. Et puis, je me rappelle en moi aussi assez rigolo, c'est que... Donc, on avait tricoté et puis à un moment donné, c'est ce qui disait, mais c'est l'été, il faut en profiter parce qu'on avait chaud, qu'on se plait un peu. Et puis, comme il y avait beaucoup de pourjettes, il disait, bon, à la fin, on peut aller au frigo et puis prendre des pourjettes, etc. Et d'autres trucs. Et vers la fin, on part, on ouvre le frigo, mais la fraîcheur... On aurait dû juste tricoter dans la grande chambre froide. Voilà, voilà. On aurait pu mettre tous nos habits tricotés. Voilà, et puis... Mais c'était super sympa. Quand je revois les photos, je ne me rappelle pas à quel point il faisait chaud, mais plutôt des beaux moments et tout. Et ce chat, je ne l'ai pas encore refait. Un jour, je le referai, mais en fait, je me rappelle à quel point il fallait que je me concentre, que je pense à chaque moment, tu vois, mais à... Et donc, en fait, c'est ça. L'été, je me suis rendue compte que je tricote beaucoup les dentelles qui demandent de la concentration parce que l'année scolaire, je n'ai pas... Je me décourage et puis je mets ça à côté. Oui. Donc, c'était un projet d'été que je voulais montrer. Le patron est sorti en 2013, je ne sais pas, tu sais, tu sais, moi, le deuxième... Donc, j'ai les petits gilets qui se mettent sur les débardeurs, mais après, voilà, quand les jours où il pleut, il fait entre 20 et 25 degrés, j'adore porter des petits t-shirts en fingering weight. Ah oui ! Donc, voilà, ça, c'est un par... Oh là là... Je ne me rappelle plus que je le mettrai. Mais ça, c'est le dernier que j'ai fini, en plus, je dois vraiment rappeler. Mais bon, un vinaigre très simple. Ce que j'aime bien, c'est que les manches sont en reverse stockinette, donc ça... Elle n'a pas sorti un autre, c'est Tannis ? Ce n'est pas Tannis, celui-là, c'est José Paquin. D'accord, d'accord. Et, oui, donc voilà, donc tout bête. Et, en fait, c'est super... Donc, il est quand même assez lâche et c'est super agréable à porter quand il fait chaud, mais pas trop chaud. Et des petits t-shirts comme ça, donc manches courtes faits en fingering weight, j'en ai plein. Donc, ça, c'est Sipiala, ou quelque chose comme ça, par Kathleen Hunter. Tant qu'on est dans les Kathleen Hunter, nous avons celui-là, qui est aussi... Oh oui ! Marie Timo, Magnifique Picks. J'en ai un autre, toujours Kathleen Hunter. Je ne me rappelle plus le nom de celui-là, mais c'est... Elle a fait une trilogie de petits patrons depuis l'été, donc il m'en manque un encore, il faut que je le fasse. Donc, voilà, celui-là, pareil, petite manche, dentelle, fingering weight. Et ça, c'est Malabrigo. Tiens, ça, c'était un projet de Camp Loupi, par exemple. Et c'est quoi ? Solis, c'est possible, ça ? Ah, Solis, c'est un peu plus de bleu, on dirait. Enfin, on regardera. Ouais, je regarderai, je crois que ça... Mais bon, je ne me rappelle plus. En plus, je ne parle pas espagnol, donc les noms de... Non, 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 non. Les noms, voilà. Après, oui, celui-ci, donc c'est plus de Kathleen Hunter. Ça, c'est de Vera Valmacki. D'accord. Ouais. Donc, c'est... Magnifique. Ouais. Magnifique. J'aime bien la construction. Magnifique. En biais et tout. Et asymétrique. Enfin, et puis voilà, il était assez rigolo à tricoter. Et celui-là, voilà, pareil, je le mets aussi beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je suis là, mais celui-là, vous l'avez vu la semaine dernière. Oui, oui. Voilà. Et ça, bon, ça, celui-là est chaud, mais il est quand même à petite manche. C'est mon dernier. Le dernier que j'ai fini. Enfin, pas le dernier. C'est de Andrea Maori. Voilà. Je vous montre le dernier. Moi, voilà, tiens, je n'ai pas fait exprès de vous montrer le derrière, mais c'est vrai que je me posais la question de savoir quand on changeait de ligne, si on allait voir une démarcation ou pas. Et si vous me posez la même question, la réponse est oui. J'ai une magnifique démarcation au milieu du dos. Ça me... Moi, on ne le verra pas trop. Oui, non, non, mais j'aurais préféré... Si j'avais été le designer, je l'aurais fait sur un côté. Parce que là, c'est pas ma faute. C'est juste comme ça quand on change de ligne. Mais bon, sur le garde de devant, il est très joli. Donc, voilà. Et la laine, c'est moi qui ai... C'est moi qui l'ai spiné. Ouais. Ouais. Donc, il est bien pour l'été parce qu'il a des petites manches et qu'il est assez loose fitting. Le problème, c'est que comme c'est que des slip stitches... Ouais. C'est chaud. Ouais, il est double épaisseur. Donc, je l'ai mis... Quand il est span et tout, c'est encore plus chaud. Ouais. Je l'ai mis le jour où je l'ai fini. Et je le remettrai en septembre maintenant parce qu'il est trop chaud. Donc, voilà. Et sinon, le dernier style de pull que j'ai pour l'été, c'est tout simplement de ne pas tricoter. Si on a trop chaud quand on tricote de la laine, c'est de tricoter avec autre chose de la laine que de la laine. Donc, on peut tricoter avec du bambou, de la soie, du coton. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup tricoter avec du coton aussi. Non, c'est faux. Je n'aime pas trop tricoter avec le coton parce que ça glisse. Je ne glisse pas sur les aiguilles. Il faut utiliser des aiguilles en fer, je pense. Enfin, moi, je préfère utiliser des aiguilles en fer. Mais tu te bats à chaque point. Ce n'est pas amusant. Mais j'aime bien les produits finis. Donc, en général, ça me motive. Donc là, j'ai un petit gilet tout en dentelle qui est fait. Et en plus, la laine, c'est de la bulky weight, mais en coton. Donc, il est lourd quand même, mais il n'est pas très chaud. Enfin, il est parfait pour une soirée d'hiver. Ouais. D'hiver, c'est ça. Oui, d'été. D'été, ouais. Ouais. Tu n'avais même pas une fois spiné avec du coton et puis tu n'avais pas trop... Oh là là, c'était l'horreur. Oui, j'avais acheté une petite spindle en fer. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais une spindle spéciale pour coton. Justement, au magasin de laine à Bloomington, qui était notre repère. Elle avait un petit kit. Apprenait à spinner le coton. Et moi, ah oui ! Pourquoi spinner du coton ? C'est super compliqué. Enfin, oui, je pense que j'ai fait à peu près 3 grammes de coton. C'est une horreur. C'est une expérience, on en prend toujours. Oui. Oui, oui, voilà. Je sais que je ne spinnerais jamais du coton. Il y a des machines qui font ça très bien. Donc, voilà. Donc, oui, là... Donc, ça, c'est aussi du coton. Et ça, c'était un patron qui était fait pour de la laine. Oui. J'ai juste... Oui, j'ai juste décidé de le faire en coton et ça marche bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Parce que bon, je n'ai quand même pas tout, tout vous montré. Un pull de Tannis. Ah oui, Seaboard. Oui, Seaboard que j'ai décidé de faire en coton. Et non rose. Oui, c'est col bateau et très large. Voilà. Et ça, les jours où il fait gris, c'est parfait. Après, sinon, voilà, ça, c'est de la soie. 100% soie. C'est assez précieux, je dirais. Une petite tunique avec des dentelles, là. Donc, ce qu'il y a de bien avec la soie, c'est que c'est très frais à porter. Oui, c'est un régal à porter. Voilà. Ah, sinon, j'ai... Oups. Tiens, tu parlais de laine en fibre de lait. Je crois que celle-là, ça, c'est Optic Fiber aussi. Et je crois qu'il y a de la fibre de lait, fibre de lait bambou. Donc, ça, pareil, c'est super fluide, plein de drape. Je ne le porte pas trop souvent, ce pull, parce que les gens me disent que je ressemble à une abeille quand je mets ça. Alors que je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est gris, ce n'est pas noir. Mais bon, ce n'est pas pour ça que je ne le mets pas, mais je ne sais pas. En fait, c'est que je n'ai pas encore trouvé d'habit avec lequel il va très bien. Mais par contre, parce que je n'arrivais pas à trouver de boutons qui aillent bien avec. Donc, les boutons, c'est moi qui les ai faits en... Oh, qu'est-ce qu'on peut voir ? Ah oui, en pâte... En pâte fimo. Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est juste... Donc, ouais, c'est moi qui les ai faits. Au moins, j'avais exactement les boutons que je voulais. Et sinon... Dernier, après j'arrête. Non, non, il y a... Et voilà, et ça, c'est du bambou. Ouais, ouais. Donc, juste un petit, pareil, un petit gilet qui reste ouvert sur le devant, très léger, très... Et voilà, et le bambou, c'est... C'est tellement léger, tellement c'est... On ne sent même pas qu'on a ça, quoi. Hop. Voilà, c'est parfait pour... Pour juste... Quand tu fais un... Voilà, quand on a juste des cours en mer, des trucs comme ça, c'est parfait, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on peut tricoter l'été, on peut tricoter des habits l'été, les mettre et... Et que... Voilà. En général, quand on passe à tric... Il y a différentes options et... Voilà, et il suffit juste de changer de l'air. Si on tricote avec de la grosse laine, avec du... De l'alpaga ou du cachemire, oui, on va avoir chaud, mais de la laine... Parce que la super wash merino, elle ne tient pas chaud. La fibre a tellement été trafiquée chimiquement et tout qu'elle est super lisse. Enfin, ce n'est pas de la laine qui tient chaud. Donc, moi, du moins, moi, je peux mettre du... Après, moi, j'ai toujours froid. Donc, je pense qu'Amina ne pourrait pas mettre autant de... En laine, mais bon, voilà. Mais c'est très beau, ouais. Oh, génial ! La majorité... Il y en a encore quelques-uns, là, mais... La majorité de ma collection de... Voilà. De ma collection d'été. Voilà. Génial ! Donc, voilà. Sinon, est-ce qu'on a des choses à ajouter ? Non, en tout cas, merci beaucoup encore de nous suivre. Oui, oui, oui. On se retrouve... Dans deux semaines. Oui, à peu près. Voilà, dans deux semaines. Et je suis en train de réfléchir. Ouais, ouais, donc voilà. Et merci encore de nous suivre et à très bientôt. Oui, à bientôt. Et si jamais vous avez des questions, donc on va essayer de mettre... On mettra tout ça. Ouais, tout ça. Mais si jamais vous avez des questions, des commentaires, des quoi que ce soit. Absolument. Des commentaires, Instagram, voilà. Bon, ben, très bien. Merci. À bientôt. Au revoir.